Bonjour Anna, bienvenue à tous pour votre guidance journalière, j'espère que vous allez bien. Donc pour la guidance de demain, donc du mercredi 3 novembre, on va commencer tout de suite par tirer au sort le jeu. Allez c'est parti, donc ici comme vous le voyez à chaque fois j'ai tous mes jeux, tous mes oracles, tous mes tarots. Et on va tirer au sort le jeu qui sera à l'honneur. Alors voilà, j'ai pris cette carte et là nous avons donc le tarot histoire de sorcière. Ok, magnifique. Voilà donc le tarot est ici, donc c'est le tarot histoire de sorcière qu'on va utiliser. Je vais rajouter quand même ce petit oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Et je vais prendre une petite carte à la fin par signe astrologique. Donc voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, vous verrez les signes astraux, le nombre de minutes à côté. Cliquez sur le signe que vous avez envie de voir, allez voir quand même votre signe lunaire pour plus de précision. Le signe vénusien uniquement si c'est un message sentimental. Sinon le signe solaire ou ascendant, à vous de voir lequel vous inspire le plus. Pour ceux qui veulent savoir leur signe vénusien, lunaire ou même ascendant, vous avez plein de calculs sur internet. Voilà les amis, moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable journée demain. Et puis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Ensuite avec les Verseaux, bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, on y va pour la coupe. Alors Verseaux, quelle énergie nous avons pour vous pour le mercredi 3 novembre. Peut-être un changement, peut-être que les Verseaux, je vous sens comme ça très à l'écoute de votre impression. Il y a un changement, peut-être que vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. C'est vraiment ce que je vois. Il y a un beau, il y a un vrai changement. C'est un petit peu tout ce que je ressens pour vous. Plus en accord avec vous-même. Plus en accord avec vos choix aussi Verseaux en ce moment. Vous canalisez, vous canalisez les blessures, vous canalisez les peurs, vous canalisez les doutes. Vous êtes en train de tout canaliser. C'est top ça. Allez, on y va pour la coupe Verseaux. Le jugement, magnifique. Il y a peut-être un choix final à faire. Sinon, c'est une prise de conscience, c'est un renouveau. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais de changer, d'être plus en accord avec vous-même. Et là, la carte du jugement, c'est on écoute l'appel de son âme aussi. Donc vous voyez, on vient encore nous confirmer que les Verseaux, vous êtes vraiment dans une énergie de changement, de transformation. Vous êtes en train de, vous êtes de plus en plus mature aussi, sage, c'est un peu ce qu'on voit pour vous, Verseaux. Bon, il y a quand même une notion d'attente. En fait, moi, je vois vraiment changer les Verseaux dans le sens où maintenant vous patientez et vous acceptez que dans une situation, il faut laisser le temps au temps, il faut prendre des distances, il faut attendre. Parce que vous avez besoin vraiment d'écouter ce que souhaite votre âme, ce qui est le mieux pour vous, les Verseaux. J'ai vraiment cette impression. Parce que finalement, il y a une forme d'insatisfaction et peut-être qu'il y a un choix ou une décision finale à prendre, et bien ce serait de mettre fin. De mettre fin à une situation qui est pour vous insatisfaisante, dans laquelle vous n'êtes pas comblé. Mais sauf que voilà, vous avez besoin de prendre votre temps pour prendre cette décision finale. Mais cette décision finale, vous allez la prendre en écoutant votre âme. C'est surtout ça qu'on voit pour vous, les Verseaux. Allez, on prend une carte de la sagesse, Ho'oponopono. Voilà. Alors, comme on en a plusieurs, ce que je vais faire, je vais prendre la première. Parce que sinon, vous voyez, je vais prendre celle-ci, la dernière. Voilà. Sinon, on en a trois, ça fait un peu beaucoup. Allez. Tout ce qui vit vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Et c'est exactement ça. Comme vous êtes en accord avec vous-même, donc tout, tout vient de vous. Donc, bien sûr, il va falloir faire un choix pour vous changer une situation. Écoutez votre âme, c'est vraiment ce qu'on voit. Mais vous avez peut-être besoin d'un petit peu de patience. Mais on sent qu'il y a une situation qui devient de plus en plus lassante pour vous. Verseaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et merci pour votre écoute. Très belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les lions. Bienvenue à vous, les lions. J'espère que vous vous portez bien. Les lions, il y a un équilibre actuellement. On se sent bien. Vous vous sentez bien. Je dis on parce que je suis lion aussi. Il y a un équilibre qui revient. Bah oui, vous voyez, on a l'équilibre qui revient. On a clôturé un cycle. On a clôturé un cycle soit douloureux ou soit on se prenait la tête ou soit on s'inquiétait. Et d'accord, une confiance qui revient là aussi. Là, les lions, comme vous retrouvez un équilibre, vous êtes libres. Vous êtes libérés de plein de choses. Et comme vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez aussi la force d'avancer. Waouh. C'est magnifique. On accorde avec vous-même aussi. Un petit peu comme les versos, c'est marrant. Juste avant, on avait aussi un petit peu les mêmes énergies pour les versos. Mais c'est top. Vous avez fini avec une situation difficile ou sinon un cycle douloureux. Maintenant, vous vous donnez énormément de valeur, les lions. Maintenant, il faut qu'on respecte vos valeurs, vos conditions. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous ne plirez pas, vous ne plirez plus les lions. C'est un peu comme ça. Bon, 2 d'épées. On a peut-être un choix à faire, un choix difficile à faire. Bon, il va falloir ne pas se voiler la face par rapport à ce choix. Écoutez vraiment son âme et sa sagesse et sa guidance intérieure. D'accord ? Donc, un choix à faire. Pour certains lions, peut-être que vous avez un choix par rapport à un engagement sentimental, professionnel. A vous d'adapter, un choix difficile à faire. Bon, on a quand même des conflits intérieurs pour vous les lions. Parce que soit il y a un choix à faire actuellement, soit il va y avoir une proposition. Ça dépend. Bon, as de bâton, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel état dans une situation, dans une relation. Demain, on peut être un petit peu en conflit intérieur parce que peut-être qu'on nous impose quelque chose. Et maintenant, il va falloir faire un choix. Ça aussi, c'est possible pour vous les lions. Mais tout à l'heure, on voyait que récemment, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Et ça, c'est un rapport, ce choix-là qui va arriver incessamment sous peu. C'est un rapport avec ce qui s'est fini difficilement quand même. Mais en même temps, cette fin, ça a été aussi la fin des prises de tête, des inquiétudes. Et là, le choix, vraiment, vous avez votre libre-arbitre. Mais votre choix, les lions, il faut juste écouter votre guidance intérieure, votre intuition. Voilà. Il faut peser le pour et le contre et vraiment écouter, vous écouter intérieurement et sortir de cette forme de conflit intérieur. C'est ce que je vois. Allez, les lions, on prend une carte de la sagesse Ho'oponopono. Et là, on va prendre celle-ci parce que là, on en a plusieurs. Et les lions, nous avons, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance. Et soyons confiants dans nos capacités de relever les défis de la vie. Donc là, moi, je sens que c'est un défi, les lions. C'est un défi parce que vous en avez fini récemment avec un cycle douloureux. Et maintenant, vous vous dites, OK, si je vais là ou si je reprends, ça peut être compliqué, il peut y avoir des conflits. Eh bien, vous écoutez votre guidance intérieure. Peut-être qu'il vous faudra aussi de l'attente, de la patience. La patience, il ne faut pas se précipiter, pardon, pour ce choix. Et bien, bien, bien réfléchir là. Parce que là, si ça concerne une situation qui s'est terminée ou quelque chose qui se répète, qui est un peu similaire, il faut être vigilant. Voilà, les lions. Donc, vraiment, je n'ai pas, ouais, voilà, à part écouter votre intuition, je n'ai pas du tout d'autres messages pour vous. Donc, à vous de voir. En tout cas, gardez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce qui est bien pour vous. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute, les lions. À très bientôt. Et je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Cancer. Cancer, cancer, cancer. Cancer, vous avez, ah oui, d'accord, ok. Les cancers, j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner le dos, vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre vie. Je pense qu'il y avait des choses qui vous tracassaient et que là, vous laissez de côté un petit peu tout ce qui vous a inquiété, tout ce qui vous a un petit peu pris la tête. Là, vous tournez le dos à ça. Vous pouvez tourner le dos aussi à une situation, à une personne que vous avez aimée parce qu'en même temps, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est un petit peu ce qu'on voit et ça, c'est bien parce que c'est un bon choix à faire parce que vous reprenez le pouvoir sur votre vie et c'est vous qui décidez, là, les cancers, de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà ce que je vois pour vous actuellement. Allez, c'est parti, on va passer à la coupe. Cancer. Allez, c'est parti, on coupe les amis. Cancer, roi de pentacle. Eh oui, vous vous donnez de la valeur. Vous vous donnez de la valeur, les cancers, vous vous donnez de l'importance. Vous êtes dans une énergie d'investissement, mais d'investissement. En fait, vous créez votre bonheur, voilà. Vous investissez pour votre propre bonheur que vous souhaitez créer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et là, vous êtes prêt à vous battre contre des personnes négatives, contre les personnes qui peuvent venir vous faire douter, contre vos propres peurs, contre vos propres doutes, votre égo, votre mental. Voilà, vous avez envie d'être bien, les cancers. Donc, c'est possible que récemment, ou là, actuellement, vous êtes en train, vous avez tourné le dos à une situation, à une personne que vous aimiez, mais en fait, qui vous mettait trop en conflit intérieur, qui vous faisait trop réfléchir, trop vous prendre la tête. Et là, c'est comme si maintenant, ce n'est plus possible de vivre ça. J'ai envie de créer ma vie. J'ai envie de... Bon, ben, ben voilà, ben voilà. Voilà. Bon, je vais avoir du ménage, hein. Mais, voilà, vous avez envie de créer votre vie. Et là, clairement, ce que je viens de voir, là, j'ai plein de jeux qui... J'ai une tour de jeu, là, qui est tombée. Donc, clairement, vous détruisez, cancer, tout ce qui ne vous sert plus. Vous détruisez tout ce qui peut vous détruire. Là, c'est fort, c'est magnifique. Vous, vous voulez du partage. D'accord ? Et si, en face de vous, il n'y a pas de partage, c'est que vous qui donnez et on ne vous donne rien, eh ben, ce n'est pas la peine. C'est vraiment ça qu'on voit. C'est beau parce que vous êtes en train, en fait, de canaliser, de contrôler vos blessures de l'âme. Vous voyez, vous êtes OK pour donner, mais maintenant, vous ne donnez pas. Il ne faut pas que ce soit que dans un sens. Donc, vous vous battez contre ça. Et en même temps, vous ne donnez plus, maintenant, pour être comblé, parce que vous manquez d'amour ou quoi. C'est beau, vous vous stabilisez. Et ça, c'est juste magnifique. Et ça, c'est peut-être grâce à une situation, là, que vous êtes en train de laisser derrière vous ou que vous avez rejeté dernièrement parce que c'était trop de tracas, trop de prise de tête. Vous ne compreniez pas. Donc là, ce n'est pas possible, quoi. Voilà. C'est très bien. Là, la tour, il y a quelque chose qui... Comment je peux dire ça ? On se dépouille, en fait. C'est ce que je sens avec vous. Vous vous dépouillez un petit peu, cancer, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui ne vous respecte pas, de tout ce qui est devenu, maintenant, inutile à votre évolution. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Et oui, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être dans le partage. Vous voulez que ce soit juste et équitable. Vous voulez prendre soin de vous. Vous voulez être bien, être dans l'abondance, vous investir, créer votre vie. Donc là, vous allez clairement... Tout ce qui n'est pas fluide, tout ce qui n'est pas un peu comme l'insouciance d'un enfant, vous n'en voulez pas. Et vous êtes décidé à combattre tout ça, quoi. D'accord ? Donc voilà, cancer, écoutez, c'est quand même assez positif. Maintenant, à vous de voir comment ça peut vous parler au niveau du temps. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée, cancer. Bye bye. Allez, on continue avec les poissons. Bienvenue à vous, les poissons. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. Poissons. Vous comprenez des choses, les poissons. Vous comprenez, vous communiquez. Pour certains poissons, vous voulez en finir avec quelque chose, vous voulez vous libérer. Peut-être que vous communiquez à ce sujet. Vous vous apprêtez peut-être de communiquer à ce sujet, de tourner le dos aussi. C'est ce qu'on peut me dire. Sinon, vous comprenez qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut prendre un nouveau départ. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de compréhension et de communication pour vous. Vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de penser à vous, de vous investir pour vous, poissons. Donc, je pense que soit vous tournez le dos à une situation, une personne, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a ce besoin d'avancer, de prendre en main votre destinée. Ou soit vous avez tourné le dos ou bien il y a quelque chose qui s'est terminé. Là, vous êtes dans une énergie de lâcher-prise. Ah, les poissons. Eh oui, et on a l'étoile. Donc, vous croyez en votre destinée. On a deux cartes qui sont sorties, deux cartes de destinée. Vous croyez en votre destinée, vous avez foi et confiance. Pour certains, je vous sens vous défendre contre des énergies négatives. D'accord ? Personne, pensée, choses comme ça. Je vous sens vraiment camper sur vos positions et être décidé d'avancer aussi, de prendre en main votre destinée. Ben voilà, le monde. On achève quelque chose, on se libère. Et on prend un nouveau départ. Vous voyez, il y a une fin de cycle dans une situation dans votre vie. À vous de voir, c'est par rapport à quoi ? Ben c'est exactement ça. Regardez, le monde et le jugement. Bon ben, on ne pouvait pas rêver mieux là. On achève quelque chose. D'accord ? Et on prend un nouveau départ, un renouveau en écoutant son âme, en avançant vers notre destinée, en ayant foi et confiance. Et c'est exactement ça. Là, c'est une forme de libération, vous voyez, comme elle lance son chapeau. Voilà, je me libère quoi en fait de tout ce qui ne me sert pas. C'est ça. Et vous êtes décidé. Et là, vous êtes décidé. Si ce n'est pas encore le cas, vous êtes décidé à camper sur vos positions. Vous êtes décidé à avancer, à prendre en main votre destinée. D'accord ? Et vous êtes destiné aussi à aller vers tout ce qui est valorisant pour vous. Tout ce qui vous met en valeur. Tout ce qui vous respecte aussi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ouais. Bon, on peut aussi, pour certains, avoir, pourquoi pas, quelqu'un qui vous séduit actuellement. Ou quelqu'un qui va commencer à vous séduire. Voilà. Qui peut-être vous aide aussi à changer de voie, à prendre une nouvelle route, à en finir avec quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Vous voyez ? Mais dans tous les cas, concernant cette personne, voilà, il faut que vous soyez à l'écoute de votre âme. Parce que vous avez peut-être une décision finale à prendre. Mais voilà, on a quelqu'un là qui est actuellement là, qui peut-être vous séduit. Ou c'est un peu ambigu. Il y a quelque chose comme ça avec un choix à faire. Un choix de se libérer d'autres choses. Et pas de cette personne qui vous séduit. Non, non. Pas du tout. Parce qu'au contraire, là, vous avez de l'amour, de la séduction. De la valorisation. Vous voyez ? C'est un petit peu ça qu'on voit. Et là, il y a quelque chose à achever aussi pour avancer vers votre destinée. Allez, poisson. Hop ! Bon, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre la toute première. Et nous avons, je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous le demandons, notre état, pardon, notre être intérieur peut effacer les programmes erronés, quels qu'ils soient, responsable de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc, oui, là, il y a ce choix à faire pour certains aussi par rapport à cette personne qui vous séduit ou par rapport à quelqu'un que vous séduisez. Bon, voilà, on sent qu'il y a quelque chose d'ambigu et de nouveau ici. Et là, on dirait peut-être qu'il faut vous libérer. Alors, soit d'une situation, d'une personne, d'un passé, mais aussi des peurs. Vous voyez ? Là, je sens que s'il y a quelqu'un, c'est un petit peu quelqu'un qui vous est destiné. Mais sauf qu'il va falloir vous battre un petit peu, soit contre, justement, des choses en lien avec le passé. Peut-être quelqu'un qui est là actuellement, qui gravite dans votre vie, qui est dans votre vie. Ou soit des peurs, vous voyez ? Et là, on vous encourage à aller vers ce renouveau. Parce que ce renouveau fait partie de votre destinée. Sauf que vous avez peut-être aussi des programmes erronés, c'est-à-dire des fausses croyances, d'accord ? À lâcher, à vous libérer un petit peu comme ça. Voilà, poisson. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez une très belle journée. Bye, bye ! Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec la guidance Capricorne. Ok. Bon, les Capricornes, là, je sens des Capricornes en train d'avancer. Ça, c'est magnifique. Vous avancez. Vous avancez avec des prises de conscience. Vous allez vers un renouveau. Là, vous n'allez pas tarder à changer de cycle aussi. Mais vous êtes en train de prendre conscience. Vous êtes en train de comprendre plein de choses. Peut-être que si tout ce qui s'est passé pendant ce dernier cycle, ça a été aussi des épreuves. Mais ça a été de l'apprentissage. D'accord ? Parce qu'il fallait apprendre aussi à être généreux, à être dans le don de soi, à donner. Mais aussi à accepter de recevoir, à gérer, à doser un peu cette notion de don et de recevoir. Vous voyez ? 10 d'épée. On en finit avec un cycle douloureux. Un cycle où vous étiez à terre. Un cycle où vous étiez mort. Un cycle où vous inquiétiez. Vous voyez ? On en finit avec un cycle de conflits. Conflits avec autrui. Conflits intérieurs. Problèmes de communication, etc. Mais tout ça, ce qu'il faut savoir, les Capricornes, c'est que tout ça, c'était nécessaire à votre évolution spirituelle. Voilà. Il fallait comprendre des choses. Il fallait apprendre des choses derrière ça. Et c'était vraiment nécessaire. Maintenant, vous allez bientôt démarrer un nouveau cycle. Il y a peut-être encore un petit peu d'effort à faire. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une forme de fin. D'accord ? C'est une forme de rupture. Et voilà. Et on rompe. On finit avec le 9 d'épée. Avec toutes ces inquiétudes. Toutes ces blessures. Toutes ces peurs. Toutes ces cauchemars. Toute cette dépression. C'est terminé. On arrête avec ça. Pour certains, il y a eu une fin de relation, de travail. Peu importe. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'est mal passé. Et ça vous fait encore souffrir aujourd'hui. On arrête avec ça. On arrête, on arrête, on arrête. Et oui. Voilà. On les dépose les fardeaux. Magnifique. On les dépose les fardeaux. On est dans l'acceptation à partir de demain. On arrête de se prendre la tête. On accepte cette fin. Ou on arrête ce cycle très, très, très douloureux. Vous voyez ? Là, les Capricornes, vous voyez en plus, roi de denier, que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. Les deniers, c'est signe de terre. Donc là, vous allez vous investir. Vous allez déposer ces fardeaux. Le 10 de bateau, en fait, c'est que ça a été tellement lourd. Cette énergie-là, vous voyez ? C'est très, très, très difficile. Cette femme, elle est là. On voit qu'elle est en dépression. Elle est en tristesse. En plus, voilà, elle n'arrive pas à dormir. Bon, voilà. C'est un petit peu ça. Elle n'arrive pas à se reposer. Elle n'arrive pas à reposer le mental. Vous voyez ? Parce que là, elle est en souffrance. Vous voyez ? On a deux fois le lit, là. Donc, elle est en souffrance. Trois d'épée. Son cœur saigne. Bon, voilà. Elle n'est pas bien, cette femme. Vous voyez ? On le voit. Enfin, là, c'est vous, en fait. Mais là, je pense demain. Ou c'est peut-être même actuellement ou après-demain. Mais en tout cas, là, incessamment sous peu. Tout ce qui est lourd, là, vous allez les déposer, c'est fardeau. Il y a trop de bagages que vous avez accumulés. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être la fin d'un cycle. Où là, vous allez reprendre un petit peu joie de vivre. Et vous allez décider de vous investir pour vous-même, pour votre abondance. D'accord ? Changez peut-être votre vision de voir les choses. Moi, je sens une forme d'acceptation de ce qui s'est passé. Même si ça n'a pas été facile, ça a été nécessaire à votre évolution, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, en acceptant, eh bien, allez, on repart, quoi. On reprend soin de nous. On redevient heureux. On prend soin de notre santé. On essaye de créer des choses. On se donne de la valeur. On se donne de l'importance. Vous voyez ? C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais c'est vrai que pour en arriver là et pour être dans l'acceptation, ça a été très, 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 très douloureux. Et là, 10 de bâton, on ne peut pas porter un 11e bâton. Donc, on est obligé de les déposer pour démarrer un nouveau départ ou pour changer un petit peu, pour accepter, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on prend pour vous ? Hop, au hasard. On va prendre celle-ci. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Et c'est ça, en fait. Vous allez regarder la vie différemment. Vous allez vous dire, punaise, mais la vie, elle est tellement belle. Pourquoi je me prends la tête avec ça ? Pourquoi je me prends la tête avec ce qui n'a pas fonctionné, avec ce qui a été souffrant, avec ce qui est fini ? Pourquoi ? Pourquoi je porte tous ces bâtons ? Pourquoi c'est trop lourd, en fait ? Là, j'ai envie de boire un coup, de manger un gâteau au chocolat, d'être proche des animaux, d'être dans la nature. J'ai envie de prendre soin de moi. Et je prends conscience que la vie est précieuse. Vous voyez, c'est un peu ça pour vous, Capricorne. Peut-être pour demain, pourquoi pas une prise de conscience. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée, les Capricornes. Bye-bye. On continue avec les balances. Bienvenue à vous, balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Balance. Les balances. Il y a de l'attente. Ouh là là, vous attendez quelque chose. Les balances, vous vous canalisez en attendant quelque chose. Oui, vous attendez quelque chose et vous vous canalisez. Peut-être aussi, il y a une forme de... J'ai l'impression que vous êtes en train de... Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train d'évoluer. Pour certains, peut-être que vous attendez un poste à responsabilité. Vous attendez d'être à votre compte. Vous demandez à l'univers, pourquoi pas, des signes, des synchronicités. En tout cas, on sent qu'il y a une notion de temps avant de prendre un nouveau départ. D'accord ? Mais là, peut-être que de plus en plus, vous êtes en train d'écouter votre âme. Parce qu'on sent que vous demandez à l'univers qu'on vous ouvre les portes, qu'on vous donne des synchronicités, qu'on vous dise, qu'on vous envoie des signes sur quoi faire. Vous voyez ? Alors que vous le savez déjà. Donc, le monde, effectivement, il va y avoir un changement de cycle. Donc, il y a effectivement quelque chose qui s'est arrêté ou qui doit s'arrêter. Une forme de libération pour aller vers la réussite et le bonheur. D'accord ? Mais ça, peut-être que c'est angoissant. Ça vous prend la tête. Vous demandez à l'univers de vous envoyer des signes pour voir si c'était la bonne chose à faire. Si c'est bien pour vous ou si ça doit être bien pour vous. Vous voyez ? Balance. J'espère que vous m'avez compris. Balance. J'ai beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Voilà. On en profite. Allez, balance. Allez, c'est parti. Ok. Roi de bâton. Donc, roi de bâton. Écoutez, clairement, vous êtes en train de faire un plan. Ce n'est pas la première fois que j'ai cette carte pour vous en plus. Vous êtes en train de faire un plan. Vous êtes en train d'analyser. Vous êtes en train de vous dire, voilà, ok. Là, il y a cette fin de cycle. Maintenant, je dois faire ça. J'ai eu ces signes-là. Vous voyez ? Vous êtes en train de vous organiser. Et vous êtes là. Reine d'épée, c'est vous que vous soyez homme ou femme. D'accord ? Reine d'épée. Il y a un choix. Vraiment, il y a un choix à faire. Peut-être aussi en face de vous. Là, on peut avoir un couple. Voilà. Signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Et signe d'air, comme vous, balance, verso, gémeaux. Ça aussi, c'est possible. Sinon, c'est vous. C'est votre énergie, balance. On fait un plan afin de prendre une décision qui sera irrévocable. Tout simplement. D'accord ? Et moi, je sens plus que c'est professionnel pour pas mal de balance. Bon. Sinon, ça peut concerner aussi un signe de feu. Parce que vous voyez, je vous disais, bélier, lion, sagittaire. Et là, on a la carte des lions. D'accord ? Donc, la carte de la force. Sinon, si... Ah, on va voir. Ok. Ouais. On peut avoir un projet. Pour certains balances, peut-être que c'est un projet que vous préparez. Et là, vous êtes en train vraiment de continuer à peaufiner, à renforcer un petit peu ce projet afin de, voilà, prendre la décision finale. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ou sinon, pour d'autres, si ça parle du domaine sentimental ou relationnel, peut-être qu'en face, il y a un signe de feu, quelqu'un que vous aimez. Et puis, vous devez prendre une décision finale pour savoir est-ce que... Alors, comment je peux dire ça avec l'impérateur ? Est-ce qu'on renforce les liens ou pas ? Est-ce qu'on renforce les liens ? Est-ce qu'on est capable de s'aimer ? Est-ce qu'on est capable aussi de se donner de l'amour ? Demain, réflexion, plan, avant d'agir. D'accord ? C'est un peu ça qu'on voit, balance. Allez. On va prendre cette carte. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient de prendre conscience avant de réaliser nos choix. C'est ce que vous allez faire. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais là, il faut vraiment réfléchir, faire un plan, peser le pour le compte, peaufiner un peu ce projet. Vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on voit là. Voilà pour vous, balance. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Bonne journée. On continue avec les Vierges. Bienvenue à vous, les Vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, Vierges. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les Vierges, là, je vous sens proche, soit de vos enfants, Vierges, ou soit de... Ouais, bah oui, je vous sens proche de vos enfants. Ouais. Vous êtes en train de... Alors, je vous sens... Comment je peux dire ? Très proche de vos enfants, peut-être pour certains Vierges en train d'aider, d'aider vos enfants, au niveau scolaire, ou de les aider à se reconstruire, vous voyez, à se réparer. Un ou des enfants, peu importe. Ouh là là. Ouais, parce qu'on a quelque chose ici de toxique. Pour certains Vierges, je peux avoir un enfant qui a une addiction, une dépendance, des choses comme ça. Pour d'autres Vierges, je peux avoir un enfant qui vit des choses pas cool. Et c'est comme si vous vous aidez cet enfant à se reconstruire, à avoir confiance en lui, en elle, vous voyez. C'est ça, apprendre un nouveau départ, apprendre conscience de certaines choses. Et certains Vierges, pourquoi pas aussi, qui ont des problèmes avec leur enfant, des problèmes comportementaux, des choses comme ça. On sent que là, vous donnez beaucoup pour vos enfants, les Vierges. C'est ce que je vois. Peu importe ce qui se passe. Faire comprendre des choses, réparer, travailler avec elles, avec eux, avec lui. Alors, Vierges, les aider ou l'aider, ça dépend. Ouais, bah oui, beaucoup communiquer aussi. Beaucoup communiquer, faire prendre conscience des choses aussi. Donner confiance aussi. Donner confiance à son enfant. Peut-être aussi parce que vous vous apprêtez à prendre un nouveau départ. Ça, c'est possible. Vous vous apprêtez à agir. Donc, c'est possible qu'il faut communiquer avant pour que l'enfant, les enfants ne soient pas un peu, voilà, bousculés dans tout ça. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, Vierge, vous êtes là, vous. Reine d'épée, vous êtes là. Donc, la Reine d'épée, c'est la mini-justice. Elle tranche, elle décide. Généralement, c'est la carte de la séparation aussi. Mais bon, sinon, on va dire demain, les Vierges, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans la communication. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, j'ai un valet de bâton par rapport à un changement. Et c'est peut-être aussi communiquer avec un enfant par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui a pris fin, qui doit prendre fin ou qui va prendre fin aussi, vous voyez. Ou concernant un déménagement éventuellement aussi. On sent que là, vous vous apprêtez à aller dans un changement. Et pour ceux qui ont des enfants, il faut, voilà, préparer les enfants, l'enfant avant ça. Moi, je vous vois comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la communication. Ok ? Je vous sens quand même, ben oui, voilà. Ben c'est ça, la tour. Ben la tour et l'As de Pentacle, c'est ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a peut-être un déménagement. Il y a peut-être une fin brutale. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, alors, soit vous, vierge, vous êtes en train de vous préparer, surtout demain par rapport à ça. Il y a peut-être une, voilà, c'est une fin pour autre chose. Donc, il y a toujours quelque chose d'autre derrière de très bien. As de Pentacle, on a peut-être une nouvelle opportunité qui peut arriver là incessamment sous peu. Et pour, donc voilà, donc vous réfléchissez, vous essayez peut-être, peut-être que vous avez aussi un choix à faire pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle, cette chance qui arrive pour vous aider à mettre fin à quelque chose. Et pour d'autres, si ça, déjà, ça vous parle, pour certains qui ont des enfants, peut-être qu'il va falloir communiquer avec les enfants, l'enfant, afin qu'il ou elle, ou voilà, eux, puissent s'adapter à ce changement qui peut être assez brutal pour eux. Voilà. Allez, on termine avec une carte de la sagesse au Pono Pono. Et on a, l'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit. produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Donc oui, il y a une question d'amour et c'est un peu, c'est un peu inévitable, c'est un peu indéfinissable, c'est un peu, voilà, vous n'avez pas le choix. Donc là, en étant dans l'amour, moi, je pense vraiment qu'il y a peut-être une nouvelle, hein, quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça vient un petit peu détruire le célibat ou bien, ou bien votre, votre vie parentale. On va dire ça comme ça, il va falloir préparer les enfants. Sinon pour d'autres, si vous voulez quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ben voilà, il y a ça. Il faut préparer un déménagement, tout ça. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, hein, pour vous, hein, les vierges. Donc à vous de voir si ça vous parle. Et merci pour votre écoute, vierge, je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt, bye bye. On continue avec les béliers. Bienvenue à vous, les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, bélier, on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre signe. Bélier. Alors, bélier, qu'est-ce que je peux dire pour vous ? Ouh, on agit, hein, là, les béliers, les béliers, là, vous agissez, hein, vous êtes quand même assez froids, assez stricts, assez psychorigides, là, dans une relation assez distant aussi, hein. Ouh là là, il y a quelque chose qui prend fin, là. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, soit, soit c'est de votre plein gré, soit c'est face à autrui, mais bon, 10 de bâton avec la tour, là, c'est vraiment quelque chose de lourd qui prend fin. Et j'ai l'impression que vous, bélier, c'est vous qui allez prendre la décision, hein. C'est vous qui allez prendre la décision, c'est vous qui avez pris ou qui êtes en train de prendre la décision, c'est un peu ça qu'on voit. Mais là, il est question, là, de s'organiser pour partir d'une situation, d'accord ? Il y a quelque chose, de toute manière, qui ne fonctionne pas, il y a de la distance de l'éloignement, il y a une fin qui doit être pour certains, et peut-être que vous êtes en train de vous préparer, là, pour partir ou pour fuir. Pour certains, c'est déjà fait, hein. D'accord ? En tout cas, on sent que vous vous organisez, vous travaillez sur vous, vous vous réparer pour certains béliers. S'il y a quelque chose qui s'est terminé récemment, ça, c'est possible aussi. Sinon, c'est à venir. Allez, c'est parti. Voilà, on se libère. Le fou, c'est ça. Regardez comment ce personnage lève ses bras. Et là, c'est la victoire, c'est la libération, c'est « Ouh, je suis libre ! » Vous voyez ? Je suis libre de cette énergie. Eh bien, on a deux fois la même chose, c'est incroyable. Voilà. Là, on a deux énergies de libération. Donc, peut-être que c'est passé, et demain, vous allez vous sentir complètement libre, vous allez vous sentir bien bélier. Vous voyez ? C'est un peu ça qu'on voit, hein. Mais j'ai cette carte qui revient, où vous travaillez sur vous. D'accord ? Vous êtes libre, vous êtes libre, les béliers, vous vous sentez vraiment libre l'un de main, enfin, dans les environs. En même temps, vous faites tout pour travailler sur vous, pour ne plus être penché sur le négatif, de vous dire « Bah oui, je suis libre, je suis libre. » Non, il faut que je vois le positif, il faut que je ne vois pas les coupes brisées du passé, il faut que je vois les deux belles coupes que j'ai dans l'avenir. Donc, vous essayez de travailler sur ça, de travailler sur ça, sur vous aussi, afin de récolter justement du bonheur. Ou pour d'autres béliers, ici, peut-être qu'il est question d'envisager cette libération. Tout à l'heure, on avait la tour, brutale, cette faim, et en plus là, on a le valet de coupe. Donc, d'envisager dans la douceur, dans l'amour, cette faim, et que là, actuellement, vous êtes en train, tout simplement, d'être optimiste et de vous dire « Ok, bon, demain, je ne sais pas quand, ça prendra fin, mais au moins, ça me libérera, ça me fera du bien. » Et pour d'autres, c'est « Ok, ça a pris fin, mais finalement, maintenant, je peux avancer, je peux être optimiste, je peux voir le positif dans la situation, parce que finalement, je suis libre. » Vous voyez, il y a un peu de réflexion comme ça, pour vous les béliers, pour demain. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? « Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. » Ben oui, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est défait ou qui doit se défaire, mais il y a autre chose qui va se faire, qui est en train de se faire. Et c'est ça, en fait, que là, vous essayez d'ancrer en vous, c'est le côté optimiste. Maintenant, je peux m'occuper de moi. Maintenant, je peux travailler sur moi, où je vais pouvoir, vous voyez, créer ma vie, la vie que je souhaite, être libre. Ça, ça revient pour vous. Bélier, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous, taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, taureaux. On va voir un petit peu les énergies de votre signe pour demain. Les taureaux. C'est fou, on a beaucoup de... Ouh là là, la tour et le jugement. Ouh là là. Bon, il y a des prises de conscience, les taureaux. Il y a des prises de conscience. Peut-être qu'il y a un renouveau par rapport à quelque chose qui s'est fini ou qui doit prendre fin. Sinon, pour certains taureaux, il y a des prises de conscience. On se dépouille un petit peu de tout ce qui ne nous sert plus. On écoute maintenant l'appel de notre âme. Bon, pour certains taureaux, peut-être que vous défendez une fin ou vous défendez par rapport à quelque chose qui a pris fin. Dix de bâton, vous déposez des fardeaux. Vous commencez l'acceptation de ce qui a pris fin, de ce qui prend fin. Mais on sent qu'en ce moment, il y a quand même des conflits avec autrui ou des conflits intérieurs. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on sent que vous campez sur vos positions, vous vous défendez. Vous êtes bien décidé à déposer tous ces fardeaux, à ne plus vous prendre la tête. et à prendre ce nouveau départ. Et à avancer, surtout. Allez, taureaux. Allez, la coupe. Taureaux. Hop. Ok, on a une forme d'attente, de patience. Moi, je dirais plutôt de patience, d'attente. Vous faites des efforts. Voilà, vous faites des efforts, vous avancez lentement mais sûrement. Mais en tout cas, vous faites des efforts pour envisager un avenir, pour vous projeter vers l'avenir. C'est ce qu'on voit. Vous vous projetez dans le futur. Vous n'êtes plus, comme avant, campé sur le passé, sur ce qui a été détruit, sur ce qui a été catastrophique, destructeur, conflictuel et compagnie. Là, demain, vous êtes vraiment dans une énergie de, ok, d'accord, j'avance lentement mais sûrement. Mais au moins maintenant, j'envisage un futur. Vous voyez, je me projette enfin. C'est ce qu'on voit ici. Et oui, et vous voyez, valet d'épée, tout ça, c'est des intuitions, c'est de la compréhension. C'est super. Ben oui, parce que vous en avez marre, en fait, d'être dans des énergies compliquées. 10 d'épée, vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre de vous inquiéter, vous en avez marre d'être à terre. Vous voyez, donc là, 10 d'épée, on met fin à toutes ces inquiétudes et on comprend que maintenant, ok, à partir de maintenant, il faut se projeter, faire des efforts pour avancer. Même si ça doit prendre du temps, ce n'est pas grave. À partir du moment où on le comprend et on l'accepte, la souffrance s'en va automatiquement. Voilà ce que j'ai allé. On va prendre une carte de la sagesse Ho'oponopono. Et on a ce que je cherche à l'extérieur, se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que peut-être que vous étiez mal, taureau, parce que vous cherchez un peu tout le temps des réponses ailleurs. Et là, maintenant, vous allez juste vous écouter. Vous allez dire, ok, d'accord. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fini est fini. Ou bien ça doit se finir. Maintenant, je vais essayer de prendre mon temps, effectivement, parce que je ne suis pas pressée. Mais je vais essayer de me projeter, quoi. De voir un avenir meilleur. De voir un peu un beau futur. Parce que j'en ai besoin. C'est vraiment ce qu'on voit, ouais. Ouais, ouais, ouais. De voir quelque chose de bien. De m'ouvrir à la célébration, à la fête, à l'amusement, à la joie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y en a marre d'être à terre. Il y en a marre de souffrir. Il y en a marre d'être dans les conflits. Il y en a marre d'être dans les problèmes de communication, pour certains. Voilà, taureau. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une agréable journée pour demain. Bye, bye. Et on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, Gémeaux. On va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Gémeaux. Gémeaux. Les Gémeaux. Oh, 10 de bâton, les Gémeaux. Oh là là, ça a été dur. Vous êtes beaucoup tracassés, les Gémeaux. Là, c'est trop lourd. J'ai certains Gémeaux, là. Ils n'en peuvent plus, là. Il y a trop, trop, trop de... Il y a trop de choses qui vous inquiètent. Il y a trop de choses qui vous tracatent. Vous avez besoin, maintenant, d'être dans votre complétude. Et de prendre soin de vous. Il y a une situation, là, qui vous prend vraiment la tête. Et là, en fait, il y en a marre, quoi. Clairement, on le voit. Pour demain, il y en a marre. Donc, je vous vois, comme ça, tout faire. Et même demander à l'univers, faire des prières, des affirmations. Demandez qu'on vous enlève ces tracas de la tête, quoi. Vous voyez ? Qu'on vous enlève ces inquiétudes. Qu'on vous enlève ces peurs. Qu'on vous enlève tout ça, ces tracas de la tête. Et d'apaiser votre cœur, Gémeaux. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Parce que oui, vous êtes un signe d'air. Oui, vous avez tendance à vous tracasser. Et pour certains, là, vous enlèvez marre. Vous avez juste envie d'écouter votre âme et de ne plus écouter le mental. Donc, voilà. Vous demandez, vous faites des demandes à l'univers. Sinon, vous commencez à vous réparer, à travailler sur vous, à faire des méditations, des choses comme ça. Allez, Gémeaux. Aujourd'hui, je suis inspirée. Je parle, mais je parle, je parle. Alors, Gémeaux. Ok, d'accord. Vous sortez, pour certains, vous sortez des conflits. Je vois comme ça, Gémeaux, en conflit avec autrui. Je me sens attaqué, je t'attaque. Je t'attaque, tu te défends. Vous voyez, on voit comme ça. En tout cas, vous sortez d'une forme de défensive. C'est un petit peu ce que je vois. Et vous êtes plus, demain, dans une énergie de partage, de générosité, vous voyez, de douceur. Vous changez quand même un peu, Gémeaux. Vous changez quand même un peu. Parce qu'en fait, il y en a marre, quoi. Ça a été trop loin, les problèmes de communication, etc. Maintenant, vous avez peut-être envie d'apaiser, pas forcément d'une réconciliation, mais de vous apaiser vous-même. Donc, vous sortez d'un état, voilà. Vous voyez, la tempérance. Donc, vous sortez d'un état où vous étiez sur la défensive. Et c'est peut-être ça qui crée aussi des conflits. Pour certains, il n'y avait pas de conflits, mais c'est juste le fait de se sentir attaqué, donc de mettre une barrière, d'être sur la défensive. Ça, vous n'en voulez plus. Donc, vous allez peut-être être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus dans le partage, un petit peu plus, voilà. Parce que là, on a la tempérance. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi une réconciliation. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, la tempérance, c'est la réconciliation. Mais c'est surtout le fait de tempérer les choses. On est zen. Vous voyez, cette femme, elle est là, zen. Elle ne se prend pas la tête. Elle tempère, elle modère. Il y a une forme de guérison ici. Et encore une fois, on a le page de coupe. Donc là, le valet de coupe, c'est votre énergie. Plus d'amour, plus de douceur, plus de lâcher prise. Un petit peu comme un enfant. Vous voyez, les enfants, ils ne se prennent pas la tête comme nous, les adultes. C'est un peu ça qu'on voit. Eh bien, demain, ça, c'est votre émotion. Parce que voilà, vous lâchez prise avec un passé. Vous tournez le dos à un passé. Vous tournez le dos à une personne ou à quelque chose qui vous tracassez ou à une attente ou peu importe. On sent que là, vous tournez le dos. Peut-être pour aller vers de la nouveauté. Peut-être qu'aussi, comme là, on a l'as de pentacle. Vous allez vers de la nouveauté. Mais dans tous les cas, je sens certains gémeaux qui n'ont plus envie de se prendre la tête, quoi. Voilà. Qui n'ont plus envie de se prendre la tête. Peut-être que vous tournez le dos aussi à une forme de proposition que vous attendez, qui n'arrive pas et que vous en avez marre et que ça vous tracasse. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou sinon, vous tournez le dos pour aller vers quelque chose de mieux, de plus valorisant pour vous. Ça, c'est possible. Pour certains, ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté dans le passé. Là, écoutez, les énergies se fluidifient, se modèrent, se tempèrent. Et puis, parce qu'aussi, vous êtes en train de lâcher prise. Et on sent que vous tournez le dos, vous lâchez prise. Mais vous lâchez prise à quelqu'un ou à une situation que vous aimez, que vous aimez bien. Mais c'est comme s'il n'y a pas le choix parce que ça vous tourmente. Voilà, gémeaux. Allez, on va prendre une carte de cet oracle pour finir. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. Oui, c'est le pardon aussi, ça. Mais là, il n'y a pas de réconciliation parce que j'ai ça, j'ai la tempérance et la huile de coupe, on tourne le dos. Donc, il n'y a pas de réconciliation, mais il y a un pardon pour être en paix. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc, vous voyez, je crois que pour être bien, pour être vraiment dans l'harmonie, dans la paix, vous dites, ok, je pardonne à la vie, je pardonne à la personne, mais moi, je tourne le dos parce que je mérite mieux, tout simplement, c'est ce qu'on voit ici. Gémeaux, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Bye bye. Et on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, scorpions, c'est parti. Scorpions, il y a de la compréhension. Scorpions, il y a de la compréhension. Scorpions, vous êtes bien, vous êtes dans votre complétude. Ouh là là, on peut avoir de la communication avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. En ce moment, peut-être que vous laissez séduire, vous communiquez avec une personne, peut-être qu'il y a un nouvel ami. Je ne sais pas, en tout cas, vous attirez quelqu'un de bien, scorpions. Peut-être une rencontre via les sites de rencontres, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais vous attirez quelqu'un de bien, scorpions, parce que vous-même, vous êtes dans votre complétude. Vous êtes bien, vous voyez, vous êtes bien. Donc, vous attirez un coup de foudre. Vous attirez l'amour, les amis. Ça peut être un coup de foudre amical aussi. C'est très beau. On sent que là, c'est comme une bénédiction. C'est comme un don de l'univers parce que vous avez su être bien, être dans votre complétude, parce que vous n'attendez pas de quelqu'un qu'on comble un manque d'amour. Donc là, comme par enchantement, tout arrive soudainement, brutalement, sans vous y attendre. Tout simplement, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur vous. Scorpions, et bientôt, là, il y a la récolte. Il y a la récolte, il y a les récompenses qui arrivent. Ah, ben voilà. Ben voilà. Oh là là, c'est incroyable des fois. Deux de coupe. Ben, c'est exactement ça. Voilà, deux de coupe. Déjà, vous êtes en accord avec vous-même, sinon vous attirez une âme sœur. Peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez déjà. Peut-être, en tout cas, quelqu'un de doux, quelqu'un de séducteur, pas quelqu'un qui vous tourmente, pas du tout. Là, une relation d'âme sœur, c'est fluide, c'est simple, c'est écrit. Enfin, c'est comme ça. Donc, scorpions. Sinon, vous êtes en accord avec vous-même, d'accord ? Bon, OK. Quatre de bâton, bon, clairement. Pour moi, là, on a une joie, une célébration, une victoire, peut-être même un engagement. Bon, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien, les scorpions. Et je suis contente, parce qu'en ce moment, vos guidances, elles sont bien. Et puis là, vous voyez, on est dans votre mois anniversaire. Donc, joliens anniversaire à vous. On a de très belles énergies. N'hésitez pas à visionner la guidance anniversaire des scorpions. Mais bon, vraiment, c'est très, très, très bien, quoi. C'est très bien. Ouais, vous vous battez contre vos propres peurs, scorpions. Pour certains, là, qui sont avec quelqu'un, donc en couple. C'est pour d'autres qui ont rencontré quelqu'un. Pour moi, vous êtes avec une âme sœur. Vous êtes bien, c'est stable, c'est joyeux, c'est super, super bien. Mais vous êtes en train de vous battre contre vos propres peurs. Parce que malgré tout, il y a quand même des peurs. Il y a quand même. Vous voyez, on essaye comme ça, par moment de vous... Vous voyez ? On a les peurs, là, comme ça, qui vous attaquent, entre guillemets, quoi. Qui ne vous lâchent pas. Mais vous, voyez, avec l'épée, là, vous vous défendez. Non, 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 non. Je suis bien avec cette personne. Je suis bien dans cette relation. C'est stable, c'est beau, c'est magnifique. Donc, laisse-moi tranquille. Vous voyez, c'est un peu ça. Et vous faites tout, scorpion, pour être à l'écoute de votre âme. D'accord ? En tout cas, c'est pour demain. Donc, à voir. Il y a quand même des peurs. Mais vous allez tout faire pour soit prendre ce renouveau, soit être à l'écoute de votre âme. Vous voyez ? Et pas à l'écoute des peurs, peut-être comme avant. Vous avez juste envie d'être dans la joie. Là, ça concerne peut-être une amitié amoureuse pour certains. Sinon, vous avez envie d'être dans la joie, de vous faire plaisir. Mais on a toujours ces peurs qui viennent un peu gâcher votre bonheur. Donc, à vous maintenant de les combattre. Scorpion. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Et oui, Scorpion. Et comme ça, vous le savez, vous allez vraiment, clairement, je vais parler crûment, mais c'est ça, les dégager, ces mauvaises pensées. Et tout faire pour être dans de belles énergies. Parce que vous savez que c'est aussi ces mauvaises pensées qui, parfois, ont brisé des choses, des relations, des belles énergies. Donc, voilà, Scorpion, pour votre journée de demain. C'est super positif. Merci pour votre écoute et très belle journée. À vous. Bye bye. Et on termine avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, Sagittaires. On a une forme d'attente. Ouh là là, il y a les blessures de l'âme qui ressortent, Sagittaires. Il y a les blessures de l'âme qui ressortent. Peut-être parce que vous attendez quelque chose, vous êtes impatient. Ou peut-être parce que vous devez attendre dans une situation. Je vois certains Sagittaires qui ne sont pas forcément en ce moment parce que vous attendez qu'on vous donne, qu'on vous propose quelque chose. Vous attendez la récolte, les récompenses. C'est un petit peu ça qu'on peut voir ici. Sinon, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes obligés de partager quelque chose encore avec quelqu'un avec qui vous ne voulez plus être. Ou avec la famille. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on a le pape. Donc là, on a la sagesse d'être obligés de prendre sur vous. C'est ce que je vois pour certains. Sagittaires, vous prenez sur vous parce que vous savez aussi que vous allez avancer. Que quand tout va se découpiller, vous allez pouvoir avancer en accord avec vous-même. Vous avez peut-être aussi pour certains envie d'avancer avec une personne. Mais là, l'engagement, la concrétisation se fait attendre. Il y en a un petit peu marre. Mais voilà, on garde quand même la sagesse et on patiente encore et encore. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, Sagittaire, on va faire votre coupe. Il y a vraiment cette idée de patienter, patienter, attendre, attendre, attendre. Soit pour que quelque chose se concrétise, soit pour une libération. Sagittaire. Allez, c'est parti. On coupe. L'empereur, ouais. Donc là, on parle vraiment d'un engagement. Vous voyez ? L'empereur, c'est un engagement professionnel, sentimental. On n'est pas bien dans cet engagement. Regardez. On n'est pas bien dans cet engagement. On n'est pas bien parce qu'on n'a pas cet engagement, justement. Vous voyez ? On se sent mal. Neuf d'épée, on n'en peut plus là. On a besoin de se projeter. Donc, on n'en peut plus de rester dans cet engagement. On n'en peut plus d'attendre cet engagement. Vous voyez ? Ça va être différent pour chaque personne. Mais là, on n'en peut plus. On a même du mal à dormir tellement on se tracasse, on se prend la tête. C'est ce qu'on voit pour vous, Sagittaire. Et là, on a le 2 de Pentacle et le 10 d'épée. Pour certains, effectivement, tout ça, c'est dans une triangulaire que ça ne va pas. Vous voyez ? Tout ça, c'est une triangulaire. Et peut-être que là, pour retrouver un équilibre, il y a une fin qui va se passer. D'accord ? Il y a une fin. Vous allez mettre fin à quelque chose, prendre un nouveau départ pour retrouver un équilibre parce qu'il y en a marre de se tracasser. Pour d'autres, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc, vous arrêtez d'attendre cet engagement qui n'arrive pas. Pour d'autres, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc là, vous mettez fin. Mais là, c'est poser une action pour cette fin. Donc, je ne dis pas que la fin, elle aura lieu demain parce qu'on avait encore cette notion d'attente. Mais poser une action supplémentaire pour cette fin. Poser une action supplémentaire pour cette fin. Bon, peut-être que vous allez imposer le choix à l'autre. Ça, c'est possible aussi, surtout pour ceux qui sont en attente de quelque chose. Ou bien, vous allez communiquer votre choix au vu d'une fin. Mais là, de ce que je peux ressentir, c'est que dans tous les cas, les sagittaires, ça va vous soulager intérieurement. D'accord ? Allez, on termine avec la sagesse au ponopono sagittaire. Voilà. Alors, cette carte vous dit « Lorsque je regarde à l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre enfin ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes. Ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. » De toute manière, vous voyez, tout ça, c'est nécessaire à vivre. Et peut-être que justement, vous allez vous découvrir une autre personne. Vous allez vous découvrir changé, évolué parce que vous allez enfin imposer votre choix. Ou bien mettre un peu un ultimatum ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous découvrez changé, vous découvrez autrement. Et puis, je pense que ça vous apprend beaucoup sur vous-même aussi. Voilà ce que j'ai pour vous, sagittaire. Écoutez, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Et à demain. Bye bye.